Allez, salut à tous les amis, c'est le démaquette, les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, comme pour ceux qui étaient sur le live de samedi, voilà, je vous avais fait voir le petit avion A48 de chez Edouard que j'ai acheté. Alors cet avion-là, je voulais le faire, c'était vraiment pour l'histoire du baron rouge. Voilà, c'était pour cette raison que je voulais faire ça, je le referai avec une petite saignette. Mais voilà, je voulais faire ce petit avion, j'avais lu un peu l'histoire du baron rouge, et puis voilà, je l'ai vu, et puis ce kit, il n'était pas tellement cher, il était à 19 euros. 19 euros, alors je l'ai, bon, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, et puis c'est le moment, voilà. Puis en plus c'est du A48, pour d'un sens, heureusement, parce que vous allez voir, ici les grappes sont là, au A48, heureusement que c'est pas du A72, parce que là, il devrait être tout petit, tout petit. Déjà là, même que c'est du A48, il n'est pas si grand que ça, quoi. C'était vraiment un petit avion. Alors voilà, c'est de chez Edward, c'était une édition Profipac. Voilà, alors le canton de boîte, vite fait, les amis, voilà, bim, bim. Ici, on peut le faire de plusieurs versions, moi, ça sera sur la version, ça sera carrément celui-ci, tout en rouge, voilà. Et puis, ben voilà, c'est tout, tout simplement. Alors je vais mettre la boîte ici, hop. Alors, ce qu'il y a dedans, alors ici j'ai vidé, j'avais déjà enlevé pour éviter le bruit et tout. Donc, hop, ça c'est là, ça ici c'est là, et ça je mets ça là-haut. Alors on va commencer par ça, donc ça je vais remettre directement dans la boîte. Ça c'est la planche de décalque, les amis. Alors voilà, c'est quand même une grande planche de décalque, hein. Bon, enfin, on peut le faire entre, je crois que c'est 4 ou 5 modèles qu'on peut le faire, mais là, voilà. Voilà la planche de décalque, alors elle est assez grande. Vous voyez, comme moi, après, tout ce qui est là, tous ces insignes-là, moi je ne connais rien du tout. Alors je ne pourrais pas vous dire de nombre de pièces ni quoi que ce soit, parce que je suis carrément à côté avec tous ces signes, quoi. Enfin, je ne sais pas, je ne connais rien du tout. Enfin, voilà pour la planche de décalque. Hop. Ensuite, ça c'est les masques. Voilà, c'est tous des masques qui sont déjà pré-découpés. Alors je vois qu'il y a pour les roues, il y a un peu de tout, il y a beaucoup de languettes. Enfin, il va certainement avoir du masquage à faire dessus. Hop, ça je laisse là. Et ici, la planche de photo découpe. Alors ça, c'est vraiment pour 19 balles, j'étais un peu halluciné que... Ben, c'est un peu hallucinant. Parce qu'ils ont vraiment mis... Voilà, ça fait vraiment une belle planche de photo découpe pour le prix. Édouard 2017. Bon, c'est dans l'édition 2017, vous voyez. En république. Check. Voilà, alors vous voyez, regardez les ceintures, pas mal. C'est vraiment bien fait. Ce que j'aime bien aussi, c'est les compteurs. Regardez-vous, numéro 12. On voit vraiment les compteurs qui sont vraiment bien faits. Et ce qui est marrant, alors ce qui va être marrant, je vais regarder sur la notice, c'est les numéros 18, vous voyez, de gris au numéro 18. Ça, c'est ce qui va représenter les mitrailleuses. Pour les mitrailleuses. Alors là, ça, ça va être joli, ça, ça va être joli. On va bien s'amuser pour faire ça. Et puis, numéro 8, ben ça, c'est les viseurs qui sont sur les mitrailleuses. Mais c'est vachement bien fait quand même, hein. Quand on regarde bien, les pièces, elles sont jolies, quoi. Voilà, voilà, les amis, pour la petite planche de découpe. Hop, je vous mets la plus de suite pour ne pas l'abîmer. La notice, je vous fais voir ça vite fait aussi, la notice. Alors, j'ai repéré déjà à peu près les tâtes, hein. J'ai fait la conversion avec ce que j'avais en tamien. Le reste, je verrai bien. C'est peut-être des tâtes que moi, je ne me servirai même pas. Sur ce modèle, parce qu'il y a plusieurs modèles où il y a du jaune, c'est normal. Il y a des modèles où il faut les faire en jaune. Ici, ben voilà, le démarrage. Alors, photo découpe, photo découpe. Il y a pas mal de découpes, c'est ça qui est bien. Ben, photo découpe, il y a pas mal. Les ceintures, ça c'est des ceintures photo découpe. Ici, le voilà. Voilà, à peu près, hein. Vous voyez, je vais vraiment passer vite fait, hein. Je vais pas faire une ouverture de boîte qui va durer une plombe. Ici, voilà le montage. Regardez ce que je vous ai dit. Alors, les mitraillettes, ça, ça va être marrant. Pour faire les arrondis, en fin de compte, il faut les tourner. Voilà, PE18, c'est bien ce que vous voyez. Deux pièces, et en fin de compte, c'est à moi les tourner. Ça, c'est la PE. Voilà, ben ouais, c'est pas mal. Bon, ça va à l'entraînement aussi avec la photo découpe. Pour moi, ça sert d'entraînement, quoi. Ensuite, voilà la suite du montage. Alors, je vais là, on dézoomer un peu. Parce que voilà, hop, la suite du montage. Après, il commence à mettre les ailes, voilà. Vous voyez, ça va très vite, hein. Il n'y a pas beaucoup d'étapes. Ça, c'est pour les masques. Et puis, ici, ben voilà, tous les modèles. Alors, il y a le modèle A, moi, c'est pas celui que je vais faire. Il y a le modèle B, c'est pas pour moi non plus. C'est dommage, parce que celui-là, il est beau aussi, hein, quand on regarde. Le modèle C, mais bon, moi, c'est plus au niveau du baron rouge. Ça, le modèle D. Et le modèle PEUF. Voilà, moi, c'est celui-ci qui m'intéresse carrément rouge. C'est celui-là, alors, moi, ça sera sur le modèle E. Voilà, les amis, pour l'oeil. Et puis, il y a l'EF, vous voyez. Alors, il y en a pas mal, A, B, C, D, E, F. Il y a six modèles. C'est pour ça qu'ils demandent du jaune et tout, enfin. Enfin, oui, puis du orange, alors, ouais, ben, c'est ça. Voilà, les amis, pour la petite notice. Alors, c'est dommage, c'est que l'histoire, qu'ils ne le mettent pas, ils devraient, ben, après, voilà, ils devraient. Ça serait bien aussi qu'ils mettent un peu en français, parce qu'en fin de compte, moi, je n'y connais rien du tout. L'histoire, ça aurait été bien de l'avoir en français. Enfin. Voilà, pour ça. Et puis, ben, voilà, on va faire le tour vite fait des grappes. Alors, ici, la première grappe, les amis. Alors, vous voyez, regardez ce qu'on dit aussi souvent, les amis. Alors, pour ceux qui débutent dans la maquette, si vous regardez mes vidéos, regardez ici, ce qu'il y a sur ça, ici, regardez. Vous voyez le brillant, là ? Regardez, c'est de la graisse. Regardez, c'est de la graisse, en fin de compte. C'est le corgras, regardez, il est sur mon dos, vous le voyez. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut bien dégraisser, laver ses maquettes avant d'attaquer. Vous voyez, il y a du corgras dessus. Alors, là, voilà, au niveau des ailes, là. Des ailes, et puis une partie de l'avion. La deuxième grappe, c'est presque identique à la première. Regardez, quand on regarde bien, c'est pareil. Les roues, les ailes. Et ici, pareil, alors voilà, la dernière grappe. Vous voyez, il n'y a que trois grappes. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Par contre, vous voyez, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis les deux sortes de mitraillettes. Alors, je vais essayer de zoomer. Vous voyez, en mitraillette, ils ont mis les deux modèles. Alors, si vraiment, je viendrai me planter avec la photo découpe, bon, je suis sauvé par ces mitraillettes-là, parce qu'elles sont déjà toutes faites. Et là, moi, bien sûr, j'essaie de le faire avec la photo découpe. Je vais en profiter pour le faire, on verra bien. Voilà, les deux mitraillettes, vous voyez, 32 et 31. Parce que je pense pas qu'il y ait quatre mitraillettes sur ce modèle. Je pense qu'il n'y en a que deux. Voilà, voilà, les amis, pour cette petite ouverture de boîte. Bon, c'est très, très rapide. Alors, c'est un modèle, je sais pas, les amis, je réfléchis si je vais l'attaquer en même temps que le poids lourd. Bah, je sais pas. Je vous avais dit ça dans le live. Peut-être comme c'est, ouais, je pense que si. Peut-être comme c'est un petit modèle, je ferai, vous aurez peut-être de temps en temps une vidéo là-dessus. Parce que là, maintenant, le poids lourd, bah, j'arrive beaucoup à la carrosserie. Alors, il faut que je mette toutes les pièces en primer. Alors, peut-être, tant que le primer, il sèche, je travaillerai un peu là-dessus. Parce que, bon, j'avance bien sur le poids lourd. Mais, franchement, le poids lourd, c'est très, très long. De toute façon, voilà, avec mon ami, mon photo Vincent, pas sur de la maquette. Quand il faisait ses poids lourds, on en avait discuté, il faut facilement compter un bon deux mois, trois mois. Et moi, comme une semaine sur deux, c'est pas évident pour faire de la maquette. Là, ça va, je suis du matin à cette semaine, alors j'aurai plus le temps l'après-midi. Par contre, après, c'est assez chaud. Quand je suis de l'après-midi, c'est chaud le matin. Il y a des moments, j'ai une heure. Il y a des moments, j'ai rien du tout. Parce que le temps, voilà, on a d'autres choses aussi le matin, vite fait, ou tant que je prépare, là. De me préparer, tout ça. Alors, je vais peut-être commencer ce modèle. Dans le live, pour ce que c'est dans le live samedi, les amis, alors j'ai bien regardé pour la figurine, on m'avait parlé de mettre la petite figurine du barreau rouge avec, à côté, c'est vrai que ça serait joli, mais la figurine, alors je l'ai trouvée. Alors, merci aussi à mon ami Alain, qui m'avait aussi envoyé un petit... Il m'avait donné un petit lien, un petit nom, pour aller voir. Bon, j'ai bien été voir, mais j'ai bien trouvé la figurine. Alors, j'ai trouvé la figurine du barreau rouge, mais le barreau rouge, la figurine, elle n'est pas chère. 9,60 euros, et j'ai 16 euros de frais de port. Ça fait 25 euros. Tant pis, pour l'instant, ça sera sans figurine. Peut-être un jour, je la trouverai ailleurs ou autre paire, mais là, ça fait 25 euros, la petite figurine du barreau rouge, c'est dommage, mais bon, ça... J'ai un peu les boules de mettre 25 euros, surtout 16 euros de frais de port, quoi, pour une figurine à 9 balles, quoi. Voilà, voilà, les amis. Allez, je vous dis, les amis, je vous souhaite une très bonne semaine, et puis je vous dis à très vite, à très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si ça sera, je pense, pour le poids lourd, je pense, et puis ça, je vais déjà regarder un peu, et puis je vais voir pour l'attaquer. Voilà, les amis, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt, bonne semaine encore à vous, salut les amis, portez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, salut les amis, ciao, bye bye. Salut, salut.